m m m elle a tout le monde c'est plutôt pratique ça alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une image donc je vais vous montrer laquelle donc excusez-moi avec cinéma 4d donc créer un petit un fond d'écran une image on peut aussi s'en servir pour fond d'écran donc l'image c'est celle ci donc j'ai mis tuto le mot avec des petits éclaboussures là enfin des petits trucs ici donc je vais vous montrer comment je fais donc je vais vous montrer comment je fais pour faire tout ça c'est à dire le sol comme ça le mur comme ça je vais vous je vais tout vous montrer on va commencer donc par ouvrir cinéma 4d donc voilà vous attendez voilà cinéma 4d c'est ouvert alors maintenant je vais vous montrer euh la toute première chose c'est le réglage de rendu donc pour ce faire vous cliquez sur cette icône à généralité vous laissez comme c'est vous touchez à rien à sorti vous cliquez sur la petite flèche vous allez dans écran et vous mettez 1920 x 1200 vous cliquez sur image courante vous laissez d'accord à enregistrer vous cliquez sur les 3 petits points qui sont ici vous choisissez où est-ce que vous voulez mettre donc moi euh je vais mettre dans mes images d'accord vous allez donner le nom de l'image que vous voulez lui donner donc moi je vais mettre mon nom voilà à format vous mettez euh png si vous êtes sous windows 7 vous mettez png ou jpeg mais jpeg euh c'est une euh qualité moins bonne mais moi je vais quand même mettre jpeg je vais vous dire pourquoi après donc euh et pour mac ben ça doit être à mon avis euh image quicktime voilà à multipass vous ne touchez à rien anti-aliasing à géométrie vous mettez au mieux là vous laissez à image fixe et vous pouvez euh quitter ça c'est fait donc on va commencer tout de suite vous créez vous commencez déjà par créer un mot texte ensuite le texte vous le nommez comme vous le souhaitez donc moi je vais le nommer euh allez on va aller de plus en plus voilà je vais le nommé tuto pratique donc avec que des majuscules si c'est possible parce qu'avec que des majuscules ça fait plus joli d'accord donc tuto prat x voilà donc voilà ce que ça donne hop voilà donc ensuite on va modifier la police donc vous cliquez sur police ici vous choisissez votre euh votre chose à vous votre police donc moi c'est slant vous pouvez télécharger des police d'accord sur euh logiciel mais je ne sais plus comment ça s'appelle j'ai sur le bout de la langue le logiciel je suis désolée mais je ne sais plus du tout le nom quand vous avez fait ça donc euh vous allez dans couvercle donc là ce que je vais faire maintenant c'est comme vous voulez quand on le fait c'est plus joli en fait donc vous allez dans couvercle uniquement vous rajoutez couvercle et biseau en fait on va rajouter un biseau un biseau donc ça va rajouter une couche voilà donc ça c'est un biseau la couche là qui s'ajoute ici c'est un biseau et à la fin pareil d'accord ensuite on va aller dans objet vous allez augmenter vous allez augmenter la profondeur donc moi elle est à 26 j'ai envie de la mettre un peu plus grande donc je vais la mettre à 60 voilà donc ça fait la 3d elle est plus prononcée ensuite on va s'occuper on va s'occuper on va s'occuper on va s'occuper de la couleur du texte donc vous double cliquez dans ce vide voilà ensuite vous allez double cliquer dessus sur la petite boule ensuite vous allez cliquer dans le petit vide là encore une fois ça suffit vous allez choisir la couleur que vous la couleur que vous voulez qu'il soit dans votre texte donc moi j'aime bien le rouge donc vous mettez ok donc vous choisissez la couleur que vous voulez moi c'est le rouge ok ensuite vous allez à réflexion vous cochez réflexion vous le mettez à 50 40 dans ces eaux là à texture vous mettez fresnel vous quittez vous appliquez la texture sur le texte donc pour cela vous maintenez clic gauche c'est à dire vous déplacez vous maintenez clic gauche sur le texte voilà ensuite on va s'occuper de mettre une deuxième couleur sur le biseau c'est à dire sur la couche là sur les contours des lettres et tout ça donc vous double cliquez là vous double cliquez sur la boule alors attention ça va être à réflexion vous cliquez sur couleur vous choisissez une deuxième couleur qui va bien avec le rouge donc qu'est-ce que c'est ça donc je sais pas donc vous choisissez une couleur qui va bien avec le rouge peut-être donc il faut réfléchir parce qu'après on va faire un sol blanc enfin un sol gris blanc qui brille en texture qui est dégradée donc c'est pas un sol normal fixe et tout ça donc faites pas attention à ce que vous entendez je sais pas ce que c'est donc voilà si vous entendez des bruits ne faites surtout pas attention donc là donc voilà il faut choisir il faut réfléchir à ce qu'on va faire plus tard plus tard donc voilà vous choisissez une couleur donc moi je vais prendre avec le rouge je vais prendre le sol va être marron donc bleu comme ça ça va être bien ensuite en réflexion vous cochez alors là aussi il faut réfléchir en sachant que cette couleur va être sur le biseau c'est-à-dire sur la couche qui est là donc c'est c'est une couleur claire le bleu on a bien on a pris un bleu ciel donc il faut réfléchir que ça brille pas tout et qu'on ne voie rien on va prendre un 29 d'accord un peu plus aller à 35 et en texture excusez-moi voilà texture fresnel et vous quittez donc voilà donc quand vous avez fait ça vous déplacez la couleur du bleu ici donc alors là c'est comme vous voulez soit vous voulez que le bleu soit sur le biseau c'est à dire les petits contours qui sont ici voilà les contours ou soit vous voulez que ce soit le rouge qui soit sur le contour donc nous tout à l'heure on a dit que c'était le bleu qui allait être sur le contour donc c'est pour ça qu'on a pris un bleu comme ça donc nous alors pour que ça fasse ça vous allez inverser les deux couleurs ici vous allez maintenir clic gauche et hop ici là ici vous lâchez euh non ici je suis plus près là voilà donc là du coup vous choisissez le rouge donc vous sélectionnez le mot texte vous sélectionnez la dernière couleur des deux et là juste à donc là si c'est à base vous mettez à propriété limitez à la sélection et ici vous écrivez c vous tapez c et 1 et entrez et donc on va avoir un petit aperçu de ce que ça donne donc là pour l'instant comme vous voyez on a pas encore l'effet 3D on la voit quand même un petit peu mais on ne l'a pas entièrement donc on va créer des sols d'accord donc en créant des sols ça va forcément se voir pour créer un sol vous maintenez clic gauche ici et vous lâchez sur sol alors là le sol il est là ça veut dire que mon texte n'est pas droit donc mon texte déjà j'ai le levé parce que tout à l'heure j'avais juste un tout petit peu voilà hop j'ai déplacé mon texte ici pour qu'il soit à peu près droit voilà ensuite vous le sol sera sélectionné donc vous laissez couler comme ce sera donc c'est comme ça vous maintenez ici et vous relâchez sur sol une deuxième fois ça va rien faire et ici vous allez écrire 90 voilà ensuite ce que ça donnera donc là on se dit ouais le sol il est juste un petit peu dans le texte quoi on voit aucune 3d là donc tu te pratiques tu dis tu dis mais c'est pas mieux hein non on va juste avec cette flèche là qui va vers là on va juste retirer le mur un petit peu comme ça ensuite ce qu'on peut faire pour que ça donne un peu plus joli on peut aussi mettre une couleur sur donc sur le mur et sur le sol donc là j'ai mis en fond d'écran donc sur l'image donc je vais la ré ouvrir ah mince ça fait ça donc comme vous voyez le sol le sol donc je vais faire petit zoom en moins le sol il est comme ça vous voyez comment il est le sol a des petits dégradés qui sont comme ça donc pour donner ceci donc hop voilà voilà je vais alors excusez moi tac je vais créer un matériau donc je double le clic je double clic sur la boule couleur hop ici je vais le laisser comme c'est parce que moi j'ai pas envie qu'il soit trop clair trop foncé donc vous le laissez comme c'est vous mettez ok vous allez dans réflexion vous cochez en réflexion vous mettez 47 entre il faut mettre entre 40 et 50 là les réflexions pour le sol parce que sinon elles n'ont même pas entre entre 40 et 45 d'accord moi je vais mettre à 39 même si c'est entre 40 et 45 39 ça suffit donc à texture vous mettez dégradé voilà ensuite vous glissez bien entendu la texture sur le sol on va regarder un petit rendu donc on a fait briller le sol d'accord euh ouais donc là on voit un petit défaut quand même vous voyez la 3D on ne la voit pas beaucoup là on ne voit pas beaucoup que la 3D on voit beaucoup de clair parce que j'ai trop février mon bleu vous voyez donc c'est pour ça que donc ce que je vais faire je vais juste supprimer mon bleu donc pour supprimer une couleur qu'on a mis dans un texte ou quelque chose comme ça vous cliquez dessus et vous euh euh tapez sur supr vous laissez comme c'est vous roulez dans le matériel que vous avez créé du bleu vous allez juste baisser voilà baisser le euh la le truc là je ne sais plus comment ça s'appelle euh la texte enfin le le la réflexion baisser la réflexion voilà donc c'est déjà fait donc euh tout à l'heure c'était donc voilà le bleu qui était comme ça donc là on va voir ce que ça donne ça fait la même chose donc hop hop je vais resupprimer je vais créer un nouveau matériau je vais mettre une autre couleur maintenant je vais faire un bleu foncé voilà bleu foncé ok réflexion je n'en mets pas beaucoup d'accord 35 ça suffit et texture fresnel donc là c'est pour ceux qui ont vu qu'avec la couleur du coup ça faisait pas très jojo qu'est-ce que j'ai fait là encore voilà je vais faire ça comme ça donc c'est un bleu violet donc voilà ce que ça donne on va voir alors merci voilà je vais juste retirer un petit peu le truc on va voir ce que ça donne non c'est la même chose je comprends pas du tout pourquoi ça me fait ça là ce truc euh c'est pas grave donc c'est bon j'ai compris pourquoi ça me faisait ça c'est parce que là je viens de faire une pause et je viens de pas mettre la texture fresnel donc euh j'avais mis la texture fresnel mais il faut pas la mettre d'accord quand vous mettez la couleur qui est au dessus là cette couleur vous mettez aucune fresnel d'accord que ce soit n'importe couleur d'accord sinon ça va vous faire n'importe quoi d'accord donc ensuite quand ça c'est fait donc pour l'instant j'espère que vous avez compris voilà on a pas fait le plus compliqué il y a pas de toute façon de plus compliqué que ce qu'on va faire donc ensuite on va là ce qu'on va faire c'est qu'on va euh créer l'explosion et mettre le truc pour faire l'explosion alors ceci est un grand texte euh voilà donc sinon alors oui j'ai oublié de vous dire on peut faire la même texture la même texture que j'ai fait là c'est à dire vous voyez le texte là il y a la couleur qui ressort comme ceci pour faire ceci ce n'est pas compliqué vous allez créer une nouvelle couleur un nouveau mot de texte on va dire là donc euh euh mot graph mot de texte ça vous met exactement le même texte que là donc moi c'est tuto en majuscule si vous l'avez fait en majuscule donc c'est tuto pratique voilà hop donc là voilà donc je vais l'aligner au même truc que celui là ensuite je prends la même police ok et voilà donc là les deux sont un peu près bien alignés voilà ensuite je vais juste un tout petit peu avancer celui là donc ce qu'il va faire c'est que du coup la couleur va ressortir et donc ça va former comme une sorte d'épaisseur on peut le constater d'accord comme ceci on peut le faire un peu plus ressortir bien entendu on est pas obligé de le faire juste à moitié d'accord donc bien sûr on va créer une couleur donc moi euh quand même euh couleur verte je crois que ça irait pas mal donc vous créez une nouvelle texture tac couleur et vous mettez vert enfin après c'est comme vous voulez moi je vais mettre ce vert là en réflexion je vais en mettre mais vraiment 44 voilà et là hop je déplace sur ce texte donc on va regarder un petit rendu vous voyez là on voit quand même qu'il y a plusieurs couches donc ça fait beaucoup plus joli voilà on va juste faire un petit peu plus ressortir ce texte voilà après on va juste cadrer hein vous en faites pas donc quand cela est fait on va prendre un cube on va prendre des cubes parce que en fait le cube ça va nous servir à faire l'explosion donc ce qu'on voit là la chose qui explose ici c'est un cube mais ça se voit pas mais là c'était un tout petit mot c'était tuto d'accord donc j'ai pris qu'un cube mais s'il y a un grand mot comme ça on va prendre allez un deux trois quatre cubes donc je vais cliquer une fois là donc vous le laissez comme c'est vous vous déplacez juste hop derrière ici par exemple mon premier vous allez le placer ici ensuite alors on va faire à chaque fois on va faire la même chose d'accord parce que sinon on va s'embrouiller donc le premier cube que vous avez mis vous le laissez comme il est vous le placez juste comme j'ai fait juste à côté de la première lettre d'accord comme ceci ensuite il est là vous le sélectionnez vous mettez module externe trocie alors si vous n'avez pas trocie vous le téléchargez c'est un plugin qui se télécharge facilement vous allez dans youtube et vous mettez comment télécharger le plugin trocie pour cinema 4d donc je répète vous allez dans module externe trocie trocie donc là vous cliquez ici vous mettez ce que vous voulez c'est bon moi je vais le mettre en en 60 ouais 60 et là vous mettez break down donc là voilà ça le fait donc là on peut constater que ça le découpe en petit morceau hein donc voilà c'est fini voilà ça n'a pas pris beaucoup de temps pour un cube ça ne prend pas beaucoup de temps Pour un texte, ça prend, allez, 60 morceaux, ça peut prendre 5 minutes, à peu près. Voilà, donc ensuite, vous pouvez quitter. Ensuite, on va duplier notre cube en faisant tout simplement, vous touchez à rien, vous allez juste cliquer sur le clavier, faire CTRL, C, CTRL, V, ou CTRL, C, CTRL, V, ou copier-coller le texte. Donc, on ne va pas faire copier-coller avec la souris, on ne va pas faire clic droit, copier, parce qu'il n'est pas en plus. Donc, vous sélectionnez le cube, vous cliquez gauche dessus, vous touchez plus à la souris, vous faites CTRL, C et CTRL, V. Donc, automatiquement, ça va le dupliquer. Donc, on aura deux fruits. Quand on cliquera, non, on ne va pas cliquer pour l'instant, on va... Donc, là, on a vu, il y a deux matériaux qui ont été mis automatiquement. Le premier va faire la couleur à l'extérieur, le deuxième à l'intérieur. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... Excusez-moi, le texte, là, j'ai un petit défaut, c'est qu'il n'est pas... Voilà, comme ça. Il n'était pas très aligné avec le truc. Donc, le cube, vous le sélectionnez, hop, cube, voilà. Donc, on a notre cube. On va cliquer sur la texture, la première, qui va être la couleur externe. Et la couleur externe de notre texte est le bleu. Donc, on va mettre le bleu, le même bleu, d'accord ? Hop, bleu. Donc, je ne sais pas, moi, si c'est vraiment celui-là. Je le prends quand même. En réflexion, je vais en mettre un 45. Ensuite, à Fresnel, je ne vais pas en mettre. Vous pouvez quitter. Donc, vous voyez, ça l'a mis automatiquement. Ensuite, à l'intérieur, donc, c'est vert. Donc, vous dupliquez. Couleur. Vert. Mais non, le vert, j'ai pris un comme ça. Je crois, un truc comme ça. Bon, je ne sais plus. Hop, en réflexion, on va en mettre un peu plus. Parce que quand c'est à l'intérieur, ça fait plus joli. Donc, 50, ça suffit. Et voilà. Donc, là, c'est à l'intérieur. On ne le voit pas. Donc, on va mettre Play. Donc, ça fait un petit peu en noir et blanc. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu en noir et blanc. Parce que je fais un tuto. Mais vous, ça ne va pas vous faire en noir et blanc. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà. Donc, quand on met Play, ça le casse. Comme ceci. Donc, c'est le cube qui se casse en 60 morceaux, comme on a dit. Alors, maintenant, on va en mettre plusieurs des cubes comme ça. Parce que, voilà, on ne peut pas faire non plus un. Parce que un, ça ne fait pas du tout vrai. Donc, on va en mettre un, deux, trois, quatre, cinq de plus. Donc, hop, cube. Tac. Hop. On va le placer ici. Tac. Voilà. Ici, ça suffit. Voilà. Donc, les mêmes textures. Donc, module externe. Trossy. Trossy. 60 morceaux. Blacknow. Voilà. Donc, ça, le découpe. Voilà. Donc, alors, si vous voyez, quand je vais faire exploser des trucs, ça va faire en noir et blanc. C'est normal. D'accord ? C'est normal. Donc, c'est parce que je fais un tuto, donc, ça fait tout le temps ça. Donc, c'est pas grave. Donc, là, vous faites fermer. Ensuite, vous allez, comment dire ? Vous, donc, vous allez dupliquer votre cube. Donc, le cube est là. Il est sélectionné en orange. Hop. Contrôle C, Contrôle V. Voilà. Ça a été fait. Les deux matériaux sont ici. Donc, pareil. La première texture, c'est pour le bleu. La deuxième texture est pour le vert. Donc, hop. Vous cliquez sur le premier. En couleur, vous allez choisir le bleu. Donc, c'est ce bleu ici, je crois. Ok. Réflexion, on va en mettre un jusqu'à ça. Voilà. Donc, ce s'est mis aussi automatiquement. Ici, le vert, donc couleur. On va choisir notre vert. Réflexion, on va cocher. On va le mettre à 50. 49. Voilà. La réflexion, ce n'est pas mis. Parce que je ne l'ai pas coché. Donc, voilà. Et, ce s'est mis aussi automatiquement. En gros, on a ça. Donc, hop. Vous voyez, moi, c'est en noir et blanc à un moment donné. Donc, voilà. Donc, là, j'ai mis pause. D'accord ? Donc, là, ça donne ça. Donc, ça ne se voit pas que c'est des cubes. On peut faire sinon comme ça, mais... Ouais, des trucs qui sont un peu plus sympas. Des trucs qui sont plus sympas que d'autres trucs. Ensuite, on va créer un troisième cube. Hop là. On va le placer un peu près à la même distance que l'autre. Donc, la même... La même écartement. Donc, comme ça, c'est très bien. Donc, pareil, je sélectionne module externe. Trossy. Voilà. 60. Break now. Donc, voilà. Ça y est. Hop, vous pouvez quitter. Maintenant, on va duplier notre cube. Donc, contrôle. Contrôle. Voilà. Donc, je ne dis pas pourquoi si vous avez bien retenu. Donc, c'était contrôle, c'est contrôle, v. Ensuite, on va prendre les deux. On va double. Ensuite, on va prendre dans couleur. On va cliquer une fois. Vous allez choisir la même chose. Donc, là, le même bleu. Faites pas attention au bruit. Même si moi, ça m'énerve, faites pas attention. Mettez OK. Réflexion. Là. 48. Hop. Donc, ça se met automatiquement. Maintenant, je ne vais plus parler. On va voir si vous avez retenu les choses. D'accord ? Euh, non. Là, c'est moi qui me suis trompée. Donc, c'est le vert. Donc, j'espère que vous n'avez pas fait la même connerie que moi. Si vous avez retenu, normalement, non. Donc, là, voilà. Donc, j'espère que là, pour l'instant, vous avez retenu. Donc, là, ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé. Donc, j'ai fait du coup. J'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, j'ai fait comme les autres. J'ai pris ma première texture. Je l'ai mise en bleu, comme les autres. Donc, ça s'est fait automatiquement. Et le deuxième, je l'ai mis en vert. Et en texture, j'ai mis à 20%. Et le bleu, je l'ai mis à 48%. D'accord ? Donc, là, pour l'instant, on va mettre Play. Voilà. Stop. Voilà. Donc, on va attendre que... Moi, c'était un truc, mais bon. Vous, ça va peut-être en... Voilà. Donc, là, voilà. Là, ça donne ça. On peut faire un peu plus. Voilà. Comme ça, par exemple. Et donc, voilà. Là, pour l'instant, ça donne ceci. Et on va mettre le dernier. Ou deux derniers. Je ne sais pas trop. On va commencer. Et maintenant, je ne vais pas parler. Enfin, si, je vais parler. Mais, comme tout à l'heure, j'ai dit, je vais être moins précis. Donc, je crée mon carré. Enfin, mon truc. Je vais bien le mettre. Comme ceci. Donc, voilà. Hop. Comme ça. Je vais aller dans module externe. Trop ci, trop ci. Je vais le mettre à 60. Et je vais mettre boîte no. Donc, voilà. Donc, là, c'est en train de le faire. Quand c'est fini, je quitte. Je duplie mon cube en tapant sur CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, ça l'a dupliqué. Je vais cliquer sur le premier matériau, matériel. Donc, je vais dans couleurs. Donc, voilà. Je vais faire le bleu. Réflexion 48. Et, donc, ça fait automatiquement la deuxième réflexion. La deuxième, le deuxième matériau. Donc, couleur. Vert. Hop. OK. Réflexion. Je coche. Et je vais mettre à 50. Voilà. Ensuite, je crée mon dernier cube. Donc, je clique sur le cube. Je le déplace. Voilà. Ici. Hop. Je vais ensuite, donc, aller dans module externe. Trop ci, trop ci, 60. Et, bret no. Quand c'est terminé, je peux quitter. Je duplie mon cube. CTRL-C, CTRL-V. Je vais dans le premier matériau. Je double-clique. Je le mets en bleu. Voilà. OK. Réflexion. Je vais le mettre à 48. Comme ceci. Je peux quitter. Deuxième matériau. Je fais couleur. Bleu. En réflexion, je coche. Je le mets à... En couleur, je me suis trompé. Je le mets en bleu. Il faut le mettre en vert. Voilà. OK. Réflexion. Je le mets à 50. Et OK. Mais qui sont à présent terminés, les dames et messieurs. Donc, on va mettre play. Ça va faire en noir et blanc, comme je vous ai déjà dit. Donc, voilà. Voilà. Donc, là, on voit quelque chose d'assez sympa. Donc, on va se cadrer. Donc, comment j'ai fait pour mettre stop ? Je mets play, puis après, je mets stop. Je clique sur cette icône pour mettre play, puis après, je mets stop. Donc, comme je vous dis... Donc, là, ça fait noir et blanc, c'est normal. Donc, je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc, voilà. Ça donne un truc assez sympa quand même. Il faut l'avouer. Maintenant, on va regarder le rendu. Qu'est-ce que donne le rendu ? On va cliquer sur cette icône. Puis, on attend. Donc, déjà, on voit le rendu que ça donne. Donc, on voit les petites brillances. Donc, vous voyez ce qu'il donne assez sympa. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on voit quand même les reflets. On voit des différents bleus. Parce qu'il y a des bleus que j'ai fait un peu différents. Ça fera exprès. On voit le reflet ici. Voilà. Notre fond d'écran. On va rajouter des lumières quand même. Donc, on va cliquer sur... On va réstabler sur lumière. On va aller dans lumière de visée. C'est plus sympa, lumière de visée, que lumière toute simple. On va lever un petit peu comme ceci. Voilà. Excusez-moi, vous ne voyez rien. C'est normal. Voilà. Donc, hop. Moi, j'adore comme ça. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Voilà. En rendu, on va voir ce que donne cet effet. Voilà. Donc, voilà. Ça se met. Donc, voilà. Moi, je trouve que ça fait assez sympa. Cet effet de lumière de visée. Qui a sombré quelques petits trucs. Voilà. Donc, ce qui donne ceci. Donc, je trouve ça assez sympa quand même. C'est... Excusez-moi. C'est assez sympa. Trop sombre peut-être. Je vais juste un petit peu reculer la lumière. Cette lumière ici. Donc, je sélectionne la lumière. Voilà. Peut-être comme ça. Je vais la lever un petit peu. Et l'écarter un petit peu. Ah, voilà. Comme ça, c'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Donc, comme ça, c'est parfait. Ensuite, on va... Est-ce qu'on va s'arrêter là ? Est-ce que je peux vous montrer d'autres choses ? Non. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, pour ce soir. Et, ben, ben, je vais voir si les réglages de rendu sont bien faits. Donc, voilà. Donc, généraliste, je vois que rendu complet est coché et que c'est bon. Sortie, je vois que pré-réglage, c'est à 19... 19... 19... A multi-pass, je vois qu'il n'y a rien. Donc, c'est déjà bon. A anti-high-lacing, je vois que c'est au mieux. Ici, à filtre, je vois que c'est image fixe. Donc, tout est bon. C'est bon. Donc, euh... Est-ce que j'ai bien enregistré ? Ouais, dans mes photos. Donc, ensuite, ce qu'il y a à faire, ben, c'est cliquer sur cette icône. Voilà. Donc là, ça va créer la chose dans votre bureau. Enfin, où est-ce que vous l'avez... Où est-ce que vous l'avez enregistré ? Donc là, ça prend un petit peu de temps. Parce que je fais de tuto. Donc, je vais mettre du pause et je vous retrouve quand c'est fini. A tout de suite. Donc là, on voit que c'est terminé. Donc, je peux quitter. Voilà. Donc, ensuite, je me rends où est-ce que je l'ai mis. Donc, j'enregistre là ou pas ? Oui. Donc, je vais où est-ce que je l'ai mis. Donc, moi, c'est dans mon ordinateur. Dans mes images, je l'ai mis. Donc, hop. Et mon truc est ici. On va le mettre en fond d'écran. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Ce que donne cet effet qui donne vraiment bien. Que j'adore. Donc, voilà. Ça donne vraiment un très bon effet. Je trouve que ça, c'est sympa. Ouais. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai été utile. Que j'étais pratique. Donc, j'étais un petit peu... Souvent, je ne parlais pas. Je parlais vite. Je lui ai dit quelques trucs aux deux premiers cubes. Puis, après, je vous ai laissé faire pour voir si vous avez bien compris. Je vous ai posé des petites questions en sachant si vous répondez ou pas. Et voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a permis de comprendre comment faire ceci. Alors, bien sûr, comme vous pouvez le constater, la dernière fois, j'ai pris un tout petit texte pour que ce soit un peu plus pratique pour vous, que ce soit plus facile. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est... Ce que j'ai fait depuis le départ, c'est amateur. Donc, moi, je suis amateur, très amateur. Donc, de amateur, c'est-à-dire de petit texte, d'accord ? Donc, c'est plus petit, plus c'est facile. Et de plus petit texte aux plus grands textes. Donc, là, c'est amateur doué. Amateur un petit peu doué. C'est-à-dire, ils sont dans le jeu. Ils sont dans Cinema 4D. Donc, c'est facile pour eux. Ils commencent à comprendre le jeu. Donc, ils commencent à faire des plus grands textes. Donc, voilà. Donc, on commence après à faire ça. Ensuite, quand ça s'est fait, après, la personne est plus douée. Elle sait encore plus de choses. Donc, après, hop, un truc un peu plus compliqué. Un truc encore plus compliqué, etc. Donc, le prochain tuto va s'agir de Cinema 4D. Mais elle va être un truc un petit peu plus compliqué, sûrement. Donc, il y a peut-être du temps avant ceci. Parce que moi, je suis toujours amateur un petit peu doué. Parce que, voilà. Je sais bien sûr faire des tutos. Des intros, excusez-moi. Comme vous. Si vous m'avez suivi, vous pouvez faire des intros pour amateur. C'est-à-dire, on débute. Alors, comme vous pouvez le voir, au début de mon tuto, il y a une intro. Une petite tuto pratique. Ça fait un effet à l'envers, puis à l'endroit. Enfin, à l'endroit, puis à l'envers. Non, à l'envers, puis à l'endroit. De deux couleurs différentes. Et des boules. Et puis, après, il y a écrit « Bienvenue ». Enfin, il y a écrit « Pour toujours ». Il y a toujours comme ça. Je ne sais plus ce qu'il y a. Donc, ça, j'ai toujours mis la publication. Vous pouvez aimer cette vidéo que pour l'intro. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai mis 50 likes est égal tuto. Donc, je ferai le tuto sur l'intro. En sachant que pour l'intro, j'ai pris 15 minutes pour la faire. D'accord ? L'intro que vous voyez. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et désabonnez si vous aimez bien ma vidéo. Et voilà. Donc, j'espère que vous ne vous êtes pas dit « Putain, mais qu'est-ce qu'il glande celui-là ? » Il dit qu'il est pratique. En fait, il n'est pas du tout pratique. J'espère que je vous ai servi. Par contre, si je ne vous ai pas servi, vous n'hésitez pas à mettre un autre like. D'accord ? Un pouceau rouge. D'accord ? Vous mettez vraiment ce que vous pensez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un like. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Et moi, par contre, j'ai besoin de savoir ce que vous n'aimez pas dans ma vidéo. D'accord ? Si vous n'aimez pas tout, vous n'aimez pas tout. Vous mettez vraiment, si vous n'aimez pas cette vidéo, vous mettez « Pourquoi ? » Comme ça, je le serai. Comme ça, je m'améliorerai pour les autres. Tuto. Vidéo, tuto. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté dans ce tuto. Eh bien, je vous dis à plus tard. Et je tiens à vous informer quand je ferai un prochain tuto. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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